Ce que je vais te faire comprendre maintenant, c'est que la Bible même que tu vois là, les alliances de la Bible sont liées à deux femmes. Viens avec moi en Galate d'abord chapitre 4 verset 24, et puis je vais un deuxième lecteur qui apprend en Genèse 17-17. Je vais un deuxième lecteur rapidement. Galate chapitre 4 verset 24, ces choses sont allégoriques. Il dit que ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Les femmes d'Abraham sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantée pour la servitude, c'est Agar. Elle s'appelle Agar l'Égyptienne, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Donc ça veut dire que nous, notre mère, c'est celle qui était stérile. Oh, celle qui était stérile, c'est qui? C'est Sarah. C'est pourquoi Abraham pouvait faire des enfants et toutes les femmes de la terre. C'était pas les enfants promis. La promesse d'Abraham n'était pas sur Abraham. C'est pourquoi Abraham a fait un enfant avec Agar, mais c'était pas l'enfant choisi. Il pouvait faire l'enfant avec Ketoura, mais c'était pas les enfants choisis. Dieu lui a dit, c'est l'enfant que Sarah va te donner. Donc la promesse d'Abraham était rattachée aux entrailles de Sarah. Donc toute la prophétie, c'était une alliance abrahamique, mais liée à deux femmes. L'enfant de la femme qui était stérile, c'est cet enfant-là qui nous a apporté le salut. C'est-à-dire que c'est pas la semence d'Abraham, c'est les entrailles qui ont été fécondées. On dit, chaque femme était une alliance. Une pour la Jérusalem terrestre et l'autre pour la Jérusalem céleste. Donc c'était une affaire d'entrailles. Abraham a eu d'autres enfants, à part Ismaël et Isaac. Mais bizarrement, Dieu n'a jamais dit à Abraham, en ce qui concerne les enfants de Ketoura, je t'ai exaucé. Bravo. Dieu n'a jamais dit ça à Abraham, mais Dieu a dit à Abraham, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Il sera une grande nation. Non, remarquez, est-ce qu'on entend parler des enfants de Ketoura ? Ils ont disparu dans le monde, parce que Dieu n'a rien dit sur eux. Mais il y a eu deux entrailles que Dieu a acceptées. Il y a eu les entrailles de Aga et il y a eu les entrailles de Sarah. Et le salut est venu par les entrailles de Sarah. Donc elle est le symbole des enfants de la Jérusalem céleste. Et Aga est le symbole des enfants de la Jérusalem terrestre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront nombreux, comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Les étoiles du ciel, c'est pour les enfants qui sont sortis de Sarah. C'est pourquoi nous qui adorons Dieu par l'entremise de Sarah, par Isaac et par Jésus, pour adorer Dieu, nous levons les yeux vers le ciel. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous levons les yeux parce que nous sommes de la Jérusalem céleste. Mais les autres qui viennent de Aga sont de la Jérusalem terrestre. Alors eux pour adorer Dieu, ils baissent la tête vers la terre. Voilà pourquoi les Ismaélites, pour adorer Dieu, mettent le front sur le sol. Parce qu'ils viennent de la Jérusalem terrestre. Ce sont deux alliances, mais rattachées à deux entrailles. Femme, je vais te dire, tu es le commencement de la prophétie de l'éternel. Quand Dieu veut faire venir un grand homme, pour les hommes qui disent femme, il ne doit pas parler. Quand Dieu veut faire venir un grand homme, il ne choisit pas un grand homme, mais il choisit une grande femme. Oh yes. Je reprends. Je reprends. Genèse 17, il dit quoi? Abraham tomba sur sa face. Oui. Il rit et dit dans son cœur. Oui. Naitrait-il un fils à un homme de cent ans? Est-ce qu'un homme de cent ans peut avoir enfant encore? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Oui. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit, c'est mieux, il faut prendre Ismaël. Vous voyez ce que tu dis là, c'est impossible. Dieu dit. Oui. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il dit, l'enfant de Sarah, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. C'est avec lui que je vais établir mon alliance. Amen. C'est lui que tu peux faire les enfants à toutes les femmes que tu veux. Mais moi, c'est l'enfant qui sort du ventre de Sarah. Donc, dites-moi, dans ce cas, le problème est où? Dans la semence d'Abraham ou dans le ventre de Sarah? Aussi, l'entend que le ventre de Sarah ne s'ouvre pas, l'enfant promis ne vient pas. Donc, Abraham est libre de se prostituer. Il est libre. Il peut faire 10 000 enfants, c'est son problème. Mais tant que les tombes de Sarah ne s'ouvrent pas, pour laisser venir Isaac, la promesse ne s'accomplit pas. Donc, finalement, ce n'est plus la semence d'Abraham le problème, c'est les entrailles de Sarah le problème. C'est pourquoi la Bible dit, avant que tu ne sors de son sein, du sein maternel, je t'avais consacré. Dieu ne nous met pas à part dans les reins de nos pères. Dieu ne nous met pas à part dans les reins. Nous avons l'origine des reins de nos pères, mais il nous distingue dans les entrailles de notre mère. C'est dans les entrailles que la prophétie se déclenche. C'est dans les entrailles que Dieu nous investit de l'onction de la mission. Consacrer, c'est quoi ? C'est mettre à part pour une mission. Et ça se passe dans le ventre de la mère. Et ce qu'il a dit à Jérémie, avant que je ne te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète. Non, ils n'ont pas consacré quand la mère était fécondée. Ils l'ont consacré quand la mère voulait accoucher, dans le ventre de la mère. Donc le problème n'était pas le mari, le problème c'était quelle était la femme qui l'avait en santé. Femme, tu n'es pas une erreur. Au commencement, on t'appelait Ève. C'est qui signifie vie ? Ça veut dire que rien ne vit si la femme n'adopte pas.